Siberspace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. En Algérie 2.0, Siberspace sur Algétion 3. Samia Loun, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Hakim. Ce matin, nous allons parler intelligence artificielle. Plusieurs pays commencent à mettre en place des règlements pour encadrer l'usage de ce concept technologique, utilisé parfois d'une façon malveillante, comme on l'a vu ces derniers jours ou ces dernières semaines, pour maquiller et générer des images de synthèse. Alors avec l'évolution de l'intelligence artificielle, un outil qui intègre plusieurs facettes de notre quotidien, les fonctionnalités sont multiples, essayer de se rapprocher à l'intelligence humaine pour effectuer toutes sortes de tâches. Alors les algorithmes sont appliqués à différents types de méthodes d'apprentissage et de techniques d'analyse. Entraîner une machine à réfléchir comme un être humain, l'ordinateur reçoit une masse de données selon la solution proposée et s'adapte en prenant en compte des facteurs spécifiques à analyser. La solution est ensuite automatisée. Tout fonctionne sans l'intervention humaine. Composer de la musique, rédiger du texte, cloner une voix quelconque, créer des images et vidéos de synthèse à partir d'un texte, les possibilités sont infinies en termes d'utilisation de l'IA. Une réglementation des lois pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle prévue dans plusieurs pays, notamment par rapport aux manipulations, aux actes malveillants qui utilisent cette technologie pour falsifier, voire usurper l'image de quelqu'un d'autre, d'une personnalité, d'une célébrité et de manipuler son apparence ou son discours. D'un côté, nous avons l'encadrement, de l'autre l'impératif de ne pas limiter l'innovation. La plupart des solutions qui utilisent l'intelligence artificielle vont vers un service qui répond à un besoin bien précis. L'originalité et l'approche moderne sont les mots d'ordre avec le recours à l'IA. Des solutions sont également développées pour détecter les fake news, la désinformation qui plane autour de la cause et de la résistance palestinienne, pour détecter les vidéos aux images de synthèse ou établir des démentis, comme on l'a vu ces dernières semaines. Des solutions d'intelligence artificielle qui peuvent générer des changements sociaux, environnementaux, faciliter le travail et accompagner la transformation numérique, tout en faisant attention quand même à ne pas contribuer à propager plus de fake news que ça.